Comme le fameux morceau Boss de Paname Ouais, le Boss de Paname là qui est sorti là Tu as écouté le morceau Boss de Paname ? Ouais je l'ai écouté, je l'ai écouté Il y a des mecs qui s'affirment Boss du 93, d'autres qui s'affirment Ça c'était petit ça mec, t'as vu, faut arrêter Toi tu vois ça comment par exemple ? De quoi, Boss du 93 ? C'est de la blague ça frère, moi je connais le 93 moi Tu vois ce que je veux dire, le 93 c'est pas un département de Chochotte Tu vois, et je pense pas que c'est ce mec là le Boss du 93 Tu vois, il le sait très bien Après ça c'est ce que tu dis peut-être Après ça c'est la musique des fois, tu vois les gens C'est de l'égo trip aussi Ouais mais même dans ton égo trip En fait il y a des limites quoi dans le rap Dans le vrai, tu vois ce que je veux dire On peut pas tout se permettre, c'est ça que tu veux dire C'est ça que je veux dire, c'est que moi je suis pas là, comme je t'ai dit Je suis pas le juge du rap game, tu vois Moi aussi je peux dire des trucs qui plaisent pas à d'autres Tu vois, mais des fois frère, il y a des trucs qu'il faut mesurer Tu vois, moi j'aurais été là, j'aurais dit peut-être à la fun Il faut pas qu'il dise ça, allez, tu vois Parce que quand tu connais la suite, tu connais certains trucs Après si t'es vraiment ça, tu vois ce que je veux dire Ok Mais il faut arrêter frère, 93, attention, ça sortait ma gueule, tu vois Est-ce qu'il y a eu des conséquences sur Twitter, etc Mais moi je me dis pas que le Boss du 78, tu vois ce que je veux dire Donc il faut arrêter, tu vois Faut pas dire n'importe quoi, tu vois À un moment donné, il faut respecter les codes, j'ai envie de dire, tu vois C'est pas parce que tu raps qu'il faut que tu crois, tu vas dire tout et n'importe quoi, tu vois C'est pour ça que des fois la musique C'est pour ça que des fois tu crois que le rap c'est un milieu de salope aussi, tu vois Parce que beaucoup de blablabla Mais il y a qui qui fait quoi réellement, tu vois Moi je suis là pour faire de la musique Je suis là pour faire se lier à tout le monde Mais après on peut serrer la main, tu vois ce que je veux dire Parce que, vas-y C'est la compète C'est la compétition mec, c'est bon tu sais Je vais pas venir devant toi et te donner mon cul mec Parce que t'es chez pas qui, tu vois Ça, ça n'existe pas ça dans mon éducation, tu vois C'est-à-dire que, écoute Moi tu vois Je dis juste une seule chose Respecter quelqu'un c'est quelque chose Toi, ce que je veux dire Mais après Faire en sorte de toi D'être quelqu'un sans être une autre Toi, ce que je veux dire, c'est-à-dire que Même si t'as un respect pour une personne Ça n'empêche pas que tu peux aller le chercher Tu vois Même, même des ennemis se respecte Tu vois T'as vu à l'époque qu'on l'a réussi et les states là Ça a pété là Pour l'époque du tout Je crois que les Russes ils respectaient Ils respectaient pas les Américains Ou les Américains respectés par les Russes Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que Ça c'est une puissance Ça c'est notre puissance Comme les business de rue Voilà Comme on dit la puissance respecte que la puissance Non, tu vois Moi je sais que Je sais pas, je suis dans encore un exemple Voilà Moi je suis un mec du 178 J'ai envie de prendre le 93 Le 93 je prends le 78 Tu vois ce que je veux dire Vice versa On va se faire une compétition, une guerre ou quoi Tu vois Mais chaque en face Chaque homme saura qu'en face 2 Il y a d'autres hommes aussi Tu vois ce que je veux dire Après le meilleur gagnera Moi c'est pour ça que j'aime beaucoup le film Hit Quand tu vois le Pacino qui est en train de traquer De Niro C'est des ennemis tu vois Mais il y a un respect Malgré ça il y a des codes Il y a des codes Il y a un respect Il y a un truc Et moi je veux que ça se passe comme ça Dans ce qu'on va faire tu vois Et tu penses que dans la France Ils sont prêts à ça ? Après à quoi ? Justement à respecter ses codes de compétition Les vrais bonhommes ils vont respecter ça Il y en a beaucoup dans le rap C'est ça le truc Les vrais bonhommes ils savent de quoi je parle Ils respectent ce que je suis en train de te dire Mais après Tu penses qu'il y a des vrais bonhommes dans la français toi ? Non franchement mec t'as vu hein Ou c'est plutôt des fakes ? Si tu me parles en terme de musique J'ai envie de te dire qu'il n'y en a pas des masses Après si tu me parles en terme de real life T'as vu moi je connais pas la vie de tout le monde Donc je peux pas te répondre tu vois Mais je te dis juste qu'en terme de musique Moi je veux des mecs que quand ils disent une chose Ils la font Tu vois ce que je veux dire ? Si tu défends une couleur Bah tu la défends même quand t'es sur le terrain Tu vois ce que je veux dire ? Si tu veux défendre une religion Bah attends C'est pas parce que après t'as vendu des disques T'as oublié cette religion que tu défendais Tu vois ce que je veux dire ? C'est à dire que les mecs A un moment donné Il faut militer pour ce que tu te dis représenter Tu vois ? Je vais pas chanter la misère Parce que je sais que ça va me faire passer sur Skyrock Et que les miséreux vont m'acheter Et une fois que les miséreux m'ont acheté mon disque Bah maintenant je me sens bourgeoisin mettons Et puis les miséreux je ne calcule plus Tu vois ? Tu fais référence au tweet de Booba ? De quoi ? Tu fais référence au tweet de Booba ? Ah fuck man ! Moi je fais une référence à tout ce que je vois depuis que je suis dans le rap Tu vois ce que veut dire ? C'est à dire que Il y a beaucoup de gens qui sont engagés dans leurs propos Que ça soit pour une cause juste Que ça soit pour une violence Que ça soit pour un gang ou un quartier Tu vois ? Ou une histoire Ou une histoire Mais ça ça reste au studio Et quand on est sur le terrain il n'y a plus ces trucs là tu vois ? C'est ça un peu qui me désole tu vois ce que je veux dire ? Moi j'ai envie que quand un mec il dit fuck babylone Tu dis pas fuck babylone Et en même temps tu chill avec babylone J'ai envie de dire c'est quoi le problème ? Tu vois ce que je veux dire ? Tu dis pas que tu baisses la police Et que quand t'as un problème c'est lui que tu vas chercher Tu vois ? Tu dis pas que t'es un gangster et puis quand ça part en couille Tu te cache que tu vas venir avec 50 mecs Tu vois ? C'est tous ces petits trucs là que moi c'est un petit qui j'ai envie de te dire Ca fait rire Tu vois ? Moi je marche tout seul mec Tu vois ce que je veux dire ? J'ai des petits gars j'ai des petits trucs Non non moi je suis pas le boss du 78 Je suis pas le boss de Paris Moi je suis le boss de ma famille De mon business De ma personne C'est pour ça que moi je dis boss Tu vois ? Parce que c'est ça un boss Un chef Un mec qui a des responsabilités Qui les assume, qui les gère Lui c'est un boss Tu vois ce que je veux dire ? Alors les boss du 9-3 je veux les voir moi Tu vois ce que je veux dire ? Qui chante là ? Avec des boss du 9-3 là Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que je dis faut pas dire n'importe quoi A un moment donné reste à ton petit niveau Fais tes preuves Fais toi respecter Et après on verra Tu vois ce que je veux dire ? Moi aujourd'hui si je parle comme ça C'est que frère j'ai un parcours Tu vois ce que je veux dire ? Et à tous les niveaux Les mecs de Dord ils me connaissent Ils savent qui je suis Si je suis un PD Tu fais le tour de tout le coin De ce que tu veux dans Paris Dans le sud Est-Northwest Tu vas savoir si green c'est un PD Ou si green il tourne ça reste Tu vas vite le savoir Tu vois ? Moi je suis pas en train de te dire ça Parce que j'ai traumatisé des gens Non mec ! Moi j'ai fait du business dehors J'ai respecté les gars avec qui j'ai fait du business moi Tu vois ? J'ai toujours respecté ma part du marché du contrat Que j'avais à faire Des gars je sais qu'ils sont 10 000 fois plus fou que qui tu veux Ils me respectent pas parce qu'ils ont peur de moi Parce qu'ils ont vraiment un bonhomme Tu vois ? Et moi je veux voir des mecs comme ça dans le game C'est pour ça que des fois le rap ça me fait rire Parce que ça veut rapper, ça veut rapper, rapper Mais en vérité ça tapine Tu vois ? Je veux dire c'est pas des trucs sérieux Donc tu vois là Si tu te dis être un Malcolm X Fais le Malcolm X Bien comme il faut Si t'es Al Capone Sois Al Capone bien comme il faut Tu vois ? C'était Tony Montana Sois Tony Montana bien comme il faut Si t'es Ferrara C'est la même chose frère Tu vois ? C'est pour ça que je préfère te dire qu'il faut rester humble Faites pas plus haut que ton cul Tu vois ? Parce qu'il y a plus fou de toi dehors mec Tu vois ? Toi tu peux chanter dans tes chansons Je suis un show, je suis un show mec Attention mec dehors il y a des vrais dingues Tu vois ? Qui vont te refroidir ? Qui vont bien te calmer j'ai envie de dire Tu vois ? C'est pour ça qu'à un moment donné Faut que les gens ils arrêtent de croire que Tu vois ? Parce que moi je connais beaucoup d'anciens Même qui écoutent le rap Qui rigolent Tu as envie de te dire Tu vois ? Parce qu'ils disent putain Il y a que des chauds dans le game Il y a que des chauds Mais on les voit pas dehors Ils sont chauds dans leur 16 Voilà Ca veut dire qu'à un moment donné aussi C'est facile de se prendre pour un gangsta quand tu marches avec son mec Tu vois ce que je veux dire ? J'en ai vu beaucoup moi perdre leurs culottes là Quand on se retrouve dans des endroits où ça chauffait Tu vois ? Mais bon Tout ce c'est dans la vie frère tu vois ? Et surtout que Paris où la France est petit ? Paris c'est très petit je l'ai dit dans Bess Music Dieu est grand Paris est petit Personne peut se cacher frère Tu vois ? Si t'es un tueur on va le savoir Si t'es un pédier on va le savoir Tu vois ? Moi je dis juste que les vrais gars faites les vrais choses tu vois ? Et vous ne méprenez pas quand je vous envoie des petites piques là Quand je te fais la musique qui est comme ça Moi aussi tu veux m'envoyer du son ? Envoie moi du son je t'envoie du son tu vois ? Et puis voilà On fait nos business calmement Moi tant que j'ai pas fait affaire avec toi Et que notre affaire est partie en couille Soit disant pour A plus B et je sais pas à quelle raison Moi pourquoi tu veux que j'allais t'embrouiller Ou que j'allais te clasher ou que je raconte des trucs sur toi ? Bah tu crois que si j'ai une embrouille que toi je vais chanter moi ? J'ai pas chanté frère tu vois ? Parce qu'à un moment donné Tu sais il y a des histoires ça se règle pas comme ça tu vois ? C'est pas derrière un micro ? Bah non pas Je vais te parler aussi de... bah il y a beaucoup de gens qui attendaient green en concert On sait que tu as une scène le 1er décembre Un boutier Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce concert ? Le 1er décembre en Suisse ? Je peux pas dire grand chose parce que même moi j'ai... Je sais pas ce que ça va être une surprise pour moi C'est la Suisse je suis jamais allé là-bas C'est des gars qui m'ont contacté pour y aller dont Rosco et compagnie Il y a aussi Niro comme artiste français qui... Ouais j'ai entendu ça Avec aussi Calo un mec de Bienne Lui par contre je le connais plus parce que j'étais à Bienne J'ai été le voir dans son studio C'est un bon gars Donc euh... C'est une découverte pour moi tu vois Ca me fait plaisir que les gens de là-bas ils écoutent ma musique En tout cas c'est le 1er décembre Si vous voulez prendre des places vous allez au magasin de Rosco Rarissime Voilà tu vois En Suisse En Suisse et tout faut faire les choses mais euh... J'ai envie de te dire on va filmer l'événement et puis on va le mettre en ligne tu vois On verra On va voir ce que ça donne sur scène Voilà Sur scène euh... Moi j'aime ça à la scène de toute façon Ouais j'avais déjà été... J'étais déjà déplacé à un concert euh... On avait fait un concert de capital du crime Exactement Ouais il y avait une Esbille et tout Voilà Il y avait des guests et tout ça Exact Donc on a vu Green avait mouillé le maillot ce jour-là Ouais Parce que toi t'aimes bien la scène c'est ça ? Ouais la scène c'est bien frère tu sais quand t'es en rapport de job tech avec ton public Ca fait plaisir même au Canada j'avais fait une tournée là-bas C'est super bien passé Même au Maroc il y a des avantages j'ai été aussi Je sais pas... Mais au Maroc où est-ce qu'il y a du Louis Vuitton c'est ça ? Ouais c'est ça qu'on parait tout à l'heure parce que moi j'étais au Maroc j'ai vu Louis Vuitton tu vois Donc voilà c'est... La scène c'est un bon moyen de se défouler Les gens qui veulent savoir qu'est-ce que t'as dans le ventre C'est un bon moyen de leur montrer ce que tu vaux Puis aussi comme on dit quand t'écoutes un mec chanter Et que quand tu vas en face aussi là t'as une véritable opinion de la personne aussi tu vois Je pense que les mecs quand ils viennent à ton concert ils viennent pas forcément écouter ta musique Parce qu'ils la connaissent tu vois Ils viennent plus voir le gars qu'ils écoutent maintenant tu vois Qu'est-ce qu'ils voient en live, comment il est en naturel etc Donc c'est... Bon trip tu vois Donc toi c'est la mixtape qui sort le 26 Et sinon il y a un album c'est ça ? Qui a été... Trop de fois repoussé ? Bah comme je t'ai dit hein Avec Green c'est toujours comme ça Tu vois Mais tu sais faire pressionter tes fans avec... Avec des clips Parce que... Moi en fait c'est pas des fans T'as vu ? Mais on appelle ça comme ça Mais je les prends pas comme ça dans ce sens T'es supporter tu préfères ? Bah... Moi je préfère dire mes frères mes sœurs tu vois Parce que ceux qui m'écoutent Je pense que... Ils se ressentent dans ce que tu dis ? Ils se ressentent dans ce que je dis Parce que voilà Aussi grand ou petit mon public tu vois C'est que des gens qui me comprennent moi je pense tu vois Et tu penses que t'as incompris dans ce game toi ? Dans ce game même ouais Je suis incompris de dingue ça je sais Mais les gens qui écoutent ma musique ils me comprennent parce que... Voilà ils se voient dedans tu vois Donc c'est pour ça je te dis ça c'est mes frères c'est mes sœurs Et j'aime beaucoup parler avec eux Beaucoup ils m'envoient des messages Y'en a beaucoup je prends le temps de leur répondre quand j'ai le time C'est vrai qu'on voit que t'es accessible sur Twitter Voilà C'est quelque chose que tu négliges pas Tu sais Tu sais Moi ce que tu me donnes je te le rends tu vois C'est tout Tu me donnes de... Tu me donnes de l'intention tout ça et je vais te la rendre tu vois Ce que je veux dire c'est que À un moment donné il faut prendre cette conscience là Et que T'es disque de platine parce qu'il y a des gens qui te supportent Donc Green le mot de la fin Ce que tu espères de... Bah justement de... De MP3 volume 4 Bah regarde ça va être simple MP3 volume 4 pour moi c'est le projet de l'année 2012 J'espère que tous ceux qui aiment la bonne musique Ils vont se procurer cette mixtape et qui l'affrontent tourner au maximum Mais qui prendront un grave grave plaisir à s'écouter Fantôme mon album si tu le veux sortir en février 2013 Inchallah Il est prêt il est chaud Et le mot de la fin c'est voilà Tu veux me suivre sur Twitter c'est Green officiel Ma fin de page c'est la même chose Il reste connecté avec Green T'es pas au bout de tes surprises Salam peace On sait aussi Green excuse moi de te couper On sait aussi que tu donnes des gros clips aussi Aux internautes Ouais T'es... T'es... On va dire... Tu donnes du level Bah t'es oui frère J'ai envie de te dire qu'aujourd'hui voilà A une ère où les gens n'achètent plus trop de CD aussi Faut le rappeler Ouais mais après C'est des investissements Faut faire le travail propre tout simplement Je pense que voilà Après nous On a notre structure Où voilà On peut avoir des... Des gars qui... Qui vont clipper... Qui clippent avec nous Comme Vladimir Tu vois ce qu'il fait maintenant mes vidéos C'est Vladimir... Big up à lui Gros big up à lui Parce que c'est un... Un bosseur Donc Chris Macari Là de la concurrence Franchement Ouais Parce que... Mais d'ailleurs en parlant de Chris Macari Tu l'as vu le clip tomber pour elle ? Parce qu'il s'annonce comme un des clips les meilleurs de l'année J'ai pas encore... Bien guetté tout ça J'entends que ça tourne Mais Chris Macari En tout cas c'est quelqu'un que je connais depuis... On avait fait Krav Maga avec l'Afrune Il m'a fait Lamborghini Donc pareil Chris Macari Big up à toi Reste pas à toi Et voilà frère T'inquiète en ensemble Tu vois Parce que Chris c'est un mec J'ai toujours kiffé son taf Il a toujours kiffé dans la musique Il a toujours fait... Ça a passionné Il est trop bien avec moi Tu vois ce que je veux dire C'est Chris Macari C'est un bon gars Moi je peux rien dire sans Chris Jusque Vladimir C'est un mec qui va Bien 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 Monté si tu veux Mais après c'est pas le même univers Tu vois Plus scénarisé Vladimir c'est plus un mec qui aime Scénarisé Il pourrait faire plus le cinéma Il projette plus de faire des films Que faire des clips Tu vois ce que je veux dire Et toi Green a comment dans le cinéma toi ? Bah les jours qu'on me donne un vrai rôle Et qu'on paye bien Je viens moi C'est pas de problème Tu vois C'est pas... C'est quelque chose que tu veux Parce qu'on voit que dans les clips Tu te mets souvent en rôle Ouais parce que Vladimir justement Disait que je passais bien dans la caméra Et qu'il voulait Il préférait me faire tourner comme ça Je lui dis Bah écoute pourquoi pas Essayons tu vois C'est ce qu'on a fait Et on a vu que ça a bien pris Et qu'il y a d'autres trucs encore Encore plus grave que ça tu vois C'est que le début C'est que le début Ça je t'ai disais d'avant Ils sont pas au bout de leur surprise Mais... Aujourd'hui on est obligé de donner de la qualité Tu vois C'est pour ça qu'on fait des clips gros Comme tu dis Après j'ai mis les yeux ouverts Excuse moi Ou mon houd Ça c'est plus des clips gérés par Universal Mais même si l'industrie du disque comme tu dis Ne vend plus comme elle devait vendre Comme elle vendait Ou comme on voudrait qu'elle vende Ça n'empêche pas qu'on est obligé d'y mettre la qualité quand même Tu vois Et respecter le public Voilà Tu respectes le public Tu respectes ton travail Et voilà Les vrais reconnaîtrons les vraies choses Ça va Et après frère Comme je te dis Il n'y a pas que le rap dans la baisse Merci à toi Green Ok mec Et à bientôt